C'est gâté dans le couple du prince William et Kate Middleton, maman j'ai dit que c'est comme si le gars il a mis le belet à sa tisa, après il a demandé à la tisa de retirer le belet, la tisa dit que maman je retis, que je retis quoi, un futur princier, une future princesse, tu vas seulement assumer tes responsabilités, que sauf l'affaire qu'avant avant c'était seulement les rumeurs là non, aujourd'hui ça va devenir la vérité, voilà comment Kate Middleton apparemment est partie seulement en dépression, maman il y a aussi ça part des dossiers qui couvaient, on dit que selon les rumeurs apparemment c'est comme si elle même de son côté aussi elle ne s'est laissait pas faire, que pendant que son mari est aussi en train de faire, avec sa tisa, elle même était en train de faire, avec son tisa jusqu'à elle, c'est comme si elle aussi tombait sa part, belet, et maintenant pendant une discute avec le prince, elle a lâché la vérité maman, aujourd'hui là, on ne sait même plus si la fille là est encore en vie, on ne sait pas si elle a fait un accident quelque part, là-bas pèse, maman il dit qu'elle, écoutez seulement les versions qui existent ici dehors par rapport à cette affaire, commençons par la première version, c'est le feu seulement. Apparemment, William aurait trompé Kate Middleton avec cette dame qui se nomme Rose Amberry, Rose Amberry est la femme de David Sean Mondeley, je ne sais pas si on prononça comme ça mais bref, mais c'est un marquis, et pour information, les deux couples sont amis, mais bref, allons à l'essentiel, Rose serait tombée enceinte du prince William, et lors d'une dispute entre le couple, le prince William aurait tout avoué à Kate Middleton. Tu apprends que ton mari t'a trompé, bien évidemment que tu pètes un plomb. Et sur un excès de colère, Kate aurait aussi avoué qu'elle avait une liaison secrète avec Thomas Kingston, qui était en couple avec la cousine germaine de la Queen Elizabeth, Gabriela Winstor. Sauf que quelques jours après les révélations de Kate Middleton, le corps de Thomas a été retrouvé chez lui. La cause de son décès est assez floue, sur certains sites on parle de trompé, sur certains sites on parle de blessures au crâne, et apparemment, j'insiste sur le apparemment, ce serait le prince William qui aurait commandité le mot de Thomas. Et vous savez c'est quoi le pire ? C'est que Kate Middleton était enceinte de Thomas. Apparemment. Et c'est lors de la dispute avec le prince William qu'elle lui aurait avoué qu'elle était enceinte. William a été aperçu avec des échymoses. Certaines personnes pensent que ce sont des signes de lutte. Donc les deux se seraient basés. Et apparemment, la raison de l'hospitalisation de Kate Middleton serait en fait due à un avocat qui s'est compliqué et c'est la raison pour laquelle elle est restée extrêmement longtemps à l'hôpital. Avant son amant, Kate Middleton est en dépression nerveuse. Et c'est pour cette raison que la famille royale a décidé de l'isoler. Concernant Rose Amberry, elle aurait décidé de continuer sa grossesse. Rose est mère de trois enfants et il y a une rumeur qui dirait qu'un de ses enfants serait l'enfant du prince William. Donc les deux en fait, ils se datent depuis super longtemps. C'est pas une dinguerie s'il vous plaît ? Franchement, si cette rumeur est vraie, c'est clairement de la singerie. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Massa, l'histoire c'est un goût là que non. Écoutons la deuxième version. Bien, les gars, c'est tellement gâté chez la famille royale d'Angleterre. Genre le thé est bouillant, laissez-moi tout vous expliquer. Depuis décembre, Kate Middleton, on ne sait pas où elle est. Normalement, les membres de la famille royale, on sait où ils sont, elle. Depuis décembre, on ne sait pas où elle est. On est en mars. Donc sur Twitter, les gens ont commencé à dire que Kate Middleton, elle est assente parce qu'elle a fait un BBL. Genre... C'est une vallée et tout, mais la rumeur a commencé à prendre beaucoup, beaucoup d'ampleur. Au point où la famille royale a dit, non les gars, elle n'a pas fait un BBL. Elle avait juste une opération et tout au niveau de l'estomac. Et pour prouver qu'elle allait mieux, elle est partie poster une photo d'elle avec ses enfants totalement photoshopées. Mais on remarque qu'elle n'a plus de bagues. Genre, on se rend compte que sur les photos, elle n'a pas sa bague de mariage. Et c'est là où cette personne, elle rentre en compte. La rumeur, hein. La rumeur dit que Prince William a trompé Kate avec Lady Humberry. Lady Humberry, c'est leur amie. C'est vraiment l'ami du couple. Et quand je vous dis William et Lady Humberry, cette rumeur entre eux, là. Cette rumeur des deux, là, date de depuis 2019. On est en 2024, ça continue 5 ans de rumeur au sujet des deux. C'est que ça doit être vrai, forcément. Qui se souvient, Charles et Camilla, c'était une rumeur. Et au final, Kate, le mariage qu'ils ont fait. Mais le vrai thé dans l'histoire, ça serait que le Prince William aurait foutu Lady Humberry enceinte. Et qu'elle veut garder le bébé. Maintenant, en voyant toute cette info, moi, la seule chose que je veux, c'est que les scénaristes de The Crown se remettent à taffer. Parce qu'il y a du thé, là ! Gadjo Livestock, des produits halal, de haute qualité, avec une fonctionnalité de portefeuille électronique, des services vétérinaires complets et une connexion éleveur-acheteur en un seul clic. Pas de smartphone, pas d'inquiétude à avoir. Un coup de fil à Gadjo Livestock. Et tout de suite, une équipe se mettra au travail pour vous aider à faire vos achats et à les livrer à votre porte. Téléchargez immédiatement. Gadjo Livestock, la start-up qui révolutionne le secteur de l'élevage en Afrique. Gadjo Livestock. Africa Best Livestock Art. Donc, c'est depuis 2019 que le gars a la Tisa Dior. Nous sommes en 2024, aujourd'hui. Donc, ça fait exactement 5 ans d'histoire de Tisaïsme. La go, elle est au courant, elle ne dit rien. Le gars met même le bel est à la Tisa. La femme, elle est au courant, elle ne dit rien. Mon frère, si vous avez le genre de femme, c'est dans vos foyer, non. Il faut avoir peur. Il faut avoir trop peur. Parce que la qualité de choses qu'elle peut faire dans vos dos, non. Vous ne vous en avez pas, vous imaginez. Maman, à l'heure, c'est quand je regarde des choses, la première version est de loin la plus intéressante. Mais quand vous écoutez vous-même les deux, vous ne voyez pas qu'il y a une information qui revient. Quand vous écoutez les deux versions, il y a une information qui revient. Le fait que la Tisaïsme de William serait enceinte de lui, ça veut dire que la probabilité que l'information soit vraie est d'au moins 90-95%. Ça revient dans toutes les versions. Maintenant, le doute au niveau du fait que, est-ce qu'effectivement, Kate Middleton, de son côté aussi, pas derrière, qui est en train de faire des choses avec sa part de gars, avec sa part de tiseaux, ça, c'est le point d'interrogation. Moi, je m'interroge en tout cas, en ce moment-ci-là, vu ce que la famille s'est capable de faire, vu ce qu'ils ont déjà fait, on a vu, on a écouté, maman. Je vois si la fille, elle est encore vivante. Ça, c'est une question qui peut se poser, sincèrement. Tant que je ne l'aurais pas vue avec mes yeux, ah, je n'y croirais pas, parce qu'ils sont en train de sortir depuis des photos, des vidéos telles, avec le prince, là. Mais on parvient à reconnaître, on parvient à discerner les deux filles, là. Ce n'est pas Kate, ce n'est pas la vraie. Dans la question que tout le monde se pose, c'est bien évidemment, où est passée Kate, où est passée la vraie ? On se demande si, tant qu'ils sont en train de perdre, s'ils ne sont pas en train de créer par hasard un de ses sosies pour nous montrer après le prince avec elle, etc. Parce que jusqu'ici, toutes les tentatives qu'ils ont essayées ont été des échecs à 100%. Dernièrement, je me suis tombée même sur une vidéo du prince avec une soi-disant de Kate qu'ils ont filmée dans un terrain de cheval et tout, maman, à vue d'oeil, non, ça frappe à vue d'oeil, que ce n'est pas du tout la vraie Kate. Donc, où est passée Kate ? En tout cas, ça ne m'étonnerait pas qu'on nous annonce que Kate n'est plus, qu'elle n'est plus de ce monde. Wow, venez au C-Shop. En tout cas, dites-moi, qu'est-ce que vous pensez des deux versions ? Quelle est la version la plus crédible selon vous ? Quelles sont vos interrogations ? Voilà, c'est tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Tout ce qui circule jusqu'ici, ce ne sont que des rumeurs, bien évidemment. Le gouvernement n'a fait aucune publication là-dessus. Donc, vous imaginez un peu quoi. Ce ne sont que des rumeurs jusqu'ici. Mais peut-être des rumeurs fondées. On dit souvent aussi, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, laissez vos avis dans les commentaires, mais dans la producte s'il vous plaît. N'oubliez pas de liker les vidéos, abonnez-vous à la page, un maximum de partage s'il vous plaît. C'était Toli.com. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin. Et à très bientôt. Vos nouveaux Toli, sucré, salé, pimenté en même temps. Ciao, ciao ! Les amis, pour tous vos événements au Cameroun, mariage, anniversaire, baptême, crémaillère, soirée, VIP, concert et tout ce que vous pouvez imaginer qui fait dans l'événementiel, contactez Keja Events Rental afin de vivre une expérience pleine à 360 degrés et rendre tous vos moments mémorables. Nous vous proposons en plus des accessoires comme le pistot Tirelle à billets, une machine à bulles, un tapis rouge afin de rendre votre expérience sublissime et spéciale. Devinez quoi ? Vous aurez aussi droit aux vidéos illimitées avec chacun une ou plusieurs musiques personnalisées pour chaque vidéo. Contactez-nous via WhatsApp à travers ces numéros que vous voyez dans la vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada